Le Club Store Santé est avant tout un club d'entreprises de santé, c'est-à-dire d'entreprises dont l'activité principale est de produire des services ou de commercialiser des produits pour le système de santé, essentiellement les hôpitaux, les cliniques, tous les endroits où on soigne des gens d'une manière générale. A l'origine, il y a eu deux modifications majeures dans le système de santé. Il y a d'une part l'évolution des techniques qui fait qu'on est maintenant beaucoup moins invasif, on fait des toutes petites incisions, et puis il y a le traitement de la douleur. Et ça, ça révolutionne l'hôpital. Et cette révolution, elle est en cours. Il faut donc, pour répondre à ces changements majeurs, transformer l'organisation de l'hôpital, transformer la manière de se comporter avec les patients et transformer donc les équipements parce qu'on a affaire à des patients beaucoup plus autonomes. Ça nous a amené dans un premier temps à faire la chambre innovante, une chambre dans laquelle un patient a beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus vite, pour se remettre debout, se revalider beaucoup plus vite. Et puis dans un deuxième temps, et c'est l'Opus 2, à développer un nouveau concept d'organisation ambulatoire parce que l'ambulatoire pourrait représenter dès aujourd'hui 80% de l'activité chirurgicale d'un hôpital ou d'une clinique. Vous savez que c'est le cas dans beaucoup de pays développés. En France, on est plutôt à 35-36%. Le volet hôtelier du projet d'établissement vise à contribuer à l'amélioration de la prise en charge du patient, ce qui est important à l'hôpital. On a beaucoup commencé les travaux avec l'Obstersanté sur l'amélioration de la prise en charge de l'hébergement. C'était l'Opus 1. Là, on travaille sur l'amélioration de la prise en charge ambulatoire. Et donc, ce qui est important dans ce partenariat, c'est de travailler directement avec des industriels, leur dire voilà ce qu'on a comme problème, voilà ce qu'on voudrait améliorer et qu'eux proposent des choses auxquelles on n'a évidemment pas encore pensé parce qu'ils ont un angle de vue et des compétences que nous, on n'a pas. Ce qui est important, c'est bien de considérer qu'aujourd'hui, il y a des évolutions au niveau du commerce. On n'en est plus à vendre nos petits produits, nos petits services dans notre coin. Les hôpitaux et cliniques souhaitent des solutions packagées, donc des solutions globales pour des soucis d'uniformité, pour des soucis de prix, pour diversos soucis. On s'est rendu compte que ce phénomène se développait aussi sur un plan mondial et que nous, petites PME, face aux gros mastodontes, c'était difficile de se positionner. D'où cette mutualisation et ça marchait tout de suite. Donc déjà, le plaisir de partager ensemble parce qu'on fait quand même des métiers assez difficiles et puis de voir que le marché, en fin de compte, est demandeur et attiré par notre solution était intéressant. D'un point de vue, on va dire, national, la prise en charge ambulatoire se développe, doit se développer pour plein de raisons qui ne sont pas que médico-économiques, qui sont un intérêt pour le patient. Les gens qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, de ne pas rester une nuit à l'hôpital, préfèrent rentrer chez eux. Donc ça, c'est le côté assez positif. On a une diminution assez importante des effets secondaires de l'hospitalisation, comme des maladies nosocomiales, il y a beaucoup d'avantages à être pris en charge en ambulatoire. Par contre, les difficultés sont au niveau de l'organisation parce qu'en fait, il faut que la personne rentrant le matin et sortant le soir, tout doit être réglé sur une journée et il n'y a pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes qui doivent rentrer dans le bloc, qui doivent être pris en charge. Donc il faut une organisation bétonnée et il faut limiter les temps inutiles, c'est-à-dire les temps qui ne relèvent pas ni du soin, ni de l'accompagnement des patients, ni de la sécurité, ni de la qualité de prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous avons fondé notre projet sur deux grands principes. Le premier, c'est celui de la marche en avant, tant du patient que du matériel médical. Donc cela consiste en une progression sans possibilité de retour en arrière et ce qui fluidifie le parcours du patient et l'organisation du service dans son ensemble. Le deuxième principe, c'est celui de l'autonomie du patient. Grâce à son fauteuilier, en effet, il peut choisir ses positions d'assises, mais il peut aussi se déplacer librement dans le service. Nous avons ainsi trois grands espaces. Le premier est une zone d'accueil et de prise en charge du patient. La deuxième zone concerne une zone d'intervention et de surveillance. Et enfin, la troisième zone, celle du rétablissement et de la sortie. En matière d'architecture, les grands principes d'organisation ont été surtout de gérer les flux, notamment en créant une marche en avant du patient qui soit le plus compact possible, tout en préservant une fonctionnalité optimale pour le service. On avait une première piste qui était vraiment très pragmatique et vraiment basée sur l'aspect fonctionnel. On va dire un petit peu sans style, vraiment très fonctionnel. Et une seconde partie, on a travaillé sur l'atmosphère hôtellerie pour vraiment avoir cette sensation d'accueil, de bien-être du patient et donc de préparation forcément et faire appel à des codes qu'on connaît déjà. Et après, on s'est dit, une troisième solution serait de partir un petit peu plus dans le ludique et dans le fun, en se disant que finalement, ce n'était pas forcément grave, on est vraiment dans un service ambulatoire et de se dire, on crée vraiment une architecture à l'intérieur de la pièce et on va créer un looping qui va être un peu ce phénomène de ça y est, je suis prêt et j'y vais. Donc deux fonctions principales. Une première fonction qui est une tablette numérique qui permet aux patients de consulter tous les médias que peuvent lui donner l'hôpital, que ce soit des films, de la musique, des informations sur son intervention. Mais aussi, au verso, une zone beaucoup plus fonctionnelle de rangement et pour poser des objets, pour poser potentiellement des objets médicaux pour le personnel médical et une zone de rangement pour le patient qui lui permet de ranger avant son intervention tous ces objets, ces biens personnels qu'il veut garder un petit peu près de lui et en sécurité. Par rapport à l'année dernière, nous avons fait évoluer ce fauteuil lit vers différentes positions que nous avons bien spécifiées. Une position, je dirais, couchée, très basse pour permettre une accessibilité beaucoup plus facile. Ensuite, des positions intermédiaires qui concernent naturellement l'assise et le fauteuil. Et ensuite, une position soin beaucoup plus haute. Et on va vers une position, je dirais, table opératoire qui est à la hauteur d'un mètre qui pourra être intégré directement. Ensuite, nous avons vraiment joué sur la mobilité de ce fauteuil. Donc, tout a été centré sur la partie mobilité et sur le déplacement du fauteuil. Dans l'Opus 2, on a voulu donner une dimension plus importante et plus marquante aux textiles techniques que nous travaillons. à savoir que dans le fonctionnement du fauteuil lit, on a voulu tirer au maximum les caractéristiques techniques des tissus, des matières. C'est-à-dire qu'on va chercher à donner du confort avec le tissu technique. Le textile, en fait, il a des propriétés mécaniques, donc bielastiques dans une longueur, dans la largeur, en chaînes et trames. Et on a travaillé des enductions spécifiques qui sont bactériostatiques. Donc, des enductions dans lesquelles on va retrouver des traitements antibactériens. Le système fonctionne de façon très simple, on a des capteurs qui sont sur le lit, capteurs de saturation en oxygène, capteurs de rythme cardiaque. On va y amener une petite puce électronique qui va être communiquante et qui va récupérer ces informations des capteurs et les envoyer vers un système centralisé. De plus, nous aurons une possibilité avec le système centralisé de faire des actions. Par exemple, sur le lit, il y aura des moteurs qui vont pouvoir être actionnés directement par le système central en cas d'alerte ou en cas de problème et de prévenir les infirmières. Nos efforts ont porté majoritairement sur la salle de réveil où on a essayé de recréer un espace qui soit réconfortant. puisque une opération, quelle qu'elle soit, après une anesthésie est un traumatisme. Donc l'idée, c'est d'essayer déjà de voir un petit peu là où on se retrouve et très rapidement de reprendre ses esprits dans de meilleures conditions sans pour autant affoler le patient. Donc on a recréé tout un univers, grâce à la lumière, de confort, un petit ciel étoilé, jouer sur les couleurs, etc. Donc c'est quelque chose d'important, le patient n'a pas ça dans la figure parce qu'habituellement dans les salles de réveil il y a des plafonniers, donc quand il se réveille, la première chose qu'il voit c'est se plafonner. Donc là, on a quelque chose qui est réconfortant. Cette année, au niveau de l'Opus 2, Karine Confort va se situer au cœur de l'action et au cœur de l'information du stand, puisque notre objectif va être de récupérer l'ensemble des informations qui vont être prises tout au long du processus du patient dans ce mode ambulatoire. Donc c'est aussi bien les informations au niveau de l'admission, quand le patient arrive, les informations au cours du processus et les informations au moment où le patient sort du bloc opératoire et est en salle de réveil. Donc finalement, c'est bien récupérer les informations, présenter ensuite et rediffuser ces informations vers les personnes qui en ont réellement besoin. Donc c'est vraiment présenter la bonne information et juste la bonne information vers les professionnels de santé pour les caractéristiques vitales, les constantes, mais aussi les éléments de sortie ou de durée d'attente vers le patient ou vers la famille qui est en train d'attendre dans la salle d'attente en sortie. Comment dire ? Attente confortable. Ça, c'est toujours ce fauteuil de lit qui est quand même l'élément essentiel en termes d'aménagement d'équipement. On va avoir l'idée d'une sorte de buffet, en fait, pour pouvoir se restaurer. On n'est pas sur le plateau habituel avec un menu. Là, on est sur une proposition de choses pour reprendre un petit peu de force, manger un petit peu, se restaurer, se détendre. Donc, un petit peu de lumière, un petit peu de musique qui vont aider et puis des zones de conversation. Et puis, bien sûr, une zone un petit peu plus protégée qui va servir aux médecins pour venir vous voir, pour autoriser le départ, vous donner quelques informations, vous dire ce qu'ils communiquent à votre médecin traitant, un médecin de ville. Et donc, cette zone qui est une zone un petit peu plus spécifique, mais sinon, c'est une zone de convivialité. C'est conçu comme ça. Toute la démarche d'imagination du projet des différents espaces, des différents aménagements, des différentes solutions techniques ont été pensées avec le regard du patient, qui est le premier concerné, bien sûr, qu'il va falloir rassurer, mettre en condition la plus favorable possible, pour qu'ensuite, il puisse cheminer dans son parcours, afin que les différentes interventions se déroulent de la meilleure manière et qu'il puisse ressortir avec l'impression d'avoir été accompagné dans une démarche de confort, de sécurité, et garder une image positive de l'hôpital et de son passage à l'hôpital. Le patient, de pouvoir entrer le matin et sortir le soir, le bénéfice, il est quand même extrêmement important. On n'entre plus comme on entrait à l'hôpital avant. Maintenant, on est vraiment avec la possibilité de savoir ce qui va nous arriver dans la journée, d'avoir cette prise en charge très importante et très intéressante, puisque là, le patient ne subit plus, mais bénéficie bien d'une prise en charge tout au long de sa journée. C'est vraiment très précis. Il adhère complètement au système de soins qui est mis en place. Et là, il devient véritablement un acteur de sa prise en charge, un acteur de sa guérison ou des gestes qui lui sont proposés tout au long de sa journée. Pour l'entourage du patient, c'est là aussi très important, puisqu'on imagine bien que l'attente, le stress des familles en attendent de savoir ce qui va se passer. Et là, tout au long de sa journée, on sait quand ça commence. On sait exactement quand ça finit. On s'inscrit dans un véritable processus de prise en charge où chaque instant est décliné pour répondre aux besoins du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...